Et coucou tout le monde, aujourd'hui je vais vous présenter l'assemblée des vilains Alors j'avais déjà fait une vidéo mais ça a planté, alors je suis désolé Je ne vais pas le découvrir avec vous mais cette vidéo sera plus rapide que la précédente Parce que du coup j'ai pu un minimum étudier le jeu Donc voilà, il s'agit du premier jeu depuis le premier jeu des créateurs Vraiment les vrais créateurs, les loups-garous de Tierscelieu Je pense que vous en avez entendu parler Si ce n'est pas le cas, je pense que cette vidéo ne va peut-être pas vous intéresser Mais donc du coup ils se sont associés avec Disney pour pouvoir faire l'assemblée des vilains Donc c'est un peu un mélange entre les loups-garous normaux Dont les loups-garous de Tierscelieu normaux Mais avec un peu une de leurs extensions qui était l'extension village avec C'est à dire que vous êtes soit un villageois entre guillemets Soit un loup-garou entre guillemets Parce que dans ce jeu tout a été transformé Et les méchants loups-garous doivent durant la nuit tuer une personne Mais dans ce jeu précisément il y a une particularité C'est que vous incarnez un des méchants de Disney ou un de leurs sbires Et chacun des personnages, donc vous le savez dès le début vous tournez votre carte Tout le monde sait que vous êtes maléfique par exemple Mais on ne sait pas si vous êtes un méchant ou un gentil Donc si vous avez le pouvoir de tuer quelqu'un dans la nuit ou non Et donc dans l'extension village des loups-garous de Tierscelieu au départ Et bien c'est pareil Tous les gens avaient un pouvoir dans la journée en plus Et dans celui-là donc Chaque personnage a un pouvoir, une capacité spéciale En plus de celui de tuer dans la nuit Mais il n'y a pas d'autre pouvoir que ceux qui sont connus de tous Donc les méchants devront essayer d'éliminer Ceux qui pourront être négatifs Sauf si bien sûr un personnage puissant est un méchant Enfin un loup-garou C'est pas évident parce que c'est des méchants qui sont méchants Là dessus c'est plus compliqué Donc vous avez la reine de coeur Avec son sbire, le roi de coeur Dans ce jeu quand vous mettez un personnage Si la reine de coeur est dans le jeu Il y a forcément le roi de coeur Ça veut dire que quoi qu'il arrive Si vous jouez au jeu, vous serez un personnage Vous ne serez pas un simple villageois Donc ils sont représentés comme ça Si vous êtes un gentil Oh pardon Si vous êtes un gentil, vous serez comme celui-là Regardez Il ressemble beaucoup au simple villageois du jeu normal Mais c'est des méchants à la place Donc c'est bien un jeu qui peut avoir des extensions Ça se passe bien Et celle-là, si vous êtes un méchant C'est un jeu qui a la particularité de pouvoir se jouer à partir de 6 joueurs Au lieu de 8 Contrairement aux loups-garous normaux Donc ce qui peut créer quelque chose d'intéressant Si vous voulez y jouer Parce que si vous voulez jouer aux loups-garous par exemple Dans une version d'autres jeux Comme le loup-garou pour une nuit Et bien là au moins vous pourrez jouer à quelque chose Qui ressemble plus aux loups-garous normaux Donc avec son sbire Qui est le roi de coeur Vous avez le capitaine crochet Qui son sbire, monsieur mouche Maléfique bien sûr Avec son sbire, diablo Vous verrez qu'il y a une particularité à ça Du coup comme j'ai étudié On ira plus vite pour les explications La méchante reine avec le miroir magique Mère Gothel avec les frères Staddington Hades, peine et panique Le prince Jean avec Persifleur Madame Tremède Qui a la particularité d'avoir Deux sbires Et enfin Cherkan Qui est le seul méchant Qui n'a pas de sbire Je vais vous expliquer pourquoi D'ailleurs je n'ai pas totalement compris Au niveau de Lady Tremède Du moins pour l'instant Donc vous avez une aide de jeu Qui est géniale Parce que Durant les premiers loups-garous Il y avait un gros problème Au niveau de l'équilibrage Les gens voulaient tous absolument Mettre le maximum de personnages A pouvoir possible Pour ne pas s'ennuyer Ce qui est vachement dommage Parce que ça a fait Des parties pas équilibrées Donc là vous savez que Quel personnage est vraiment conseillé Ou peut-être même obligatoire De ne pas prendre Ou de prendre En fonction du nombre de joueurs Je suppose n'est-ce pas Donc 6 à 9 d'un côté Et 10 à 12 de l'autre côté Donc comme vous le voyez De 6 à 9 Un personnage comme la méchante reine Et comme le capitaine crochet Ou même Cherkan Est déconseillé Ça c'est déconseillé De jouer avec eux Et il y a même du coup C'est écrit Le nombre de personnages En dessous Si on est 6 Il peut y avoir qu'un méchant Donc la partie peut aller vite Mais bon Je suppose que Je n'y ai pas joué encore Donc je ne peux pas vous dire Si c'est équilibré ou pas Mais voilà par exemple Pour Attendez la méchante reine C'est étrange Ah la méchante reine A aucun moment Il conseille de la prendre Bon peut-être à cause de son pouvoir Bon ça c'est pas très important Moi je pense que vous êtes ici Surtout pour connaître Le pouvoir de chacun des personnages Et moi aussi C'est ce qui m'intéresse le plus Remarque La méchante reine de coeur Donc je vais vous dire Avec mes souvenirs Mais je ne pense pas Que je vais me tromper La reine de coeur A le pouvoir Une fois dans la partie Si elle a vraiment Un doute sur un personnage De dire Qu'on lui coupe la tête Et la personne Si jamais Il y a un vote automatique Qui se crée Et la personne Est du coup tuée Si tout le monde est d'accord Du coup Donc ça force A faire un vote Sur une personne Il y a moyen Avec ce personnage Il faut faire attention Il faut être sûr De ce qu'on fait Quand on est Quand on est la méchante Enfin la reine de coeur Donc si vous tombez sur un sbire Les sbires n'ont aucun pouvoir Et ce qui a l'air d'être Marrant Entre guillemets C'est que si vous êtes Un traître Avec la méchante reine Et un gentil Avec le roi de coeur Et bah du coup Vous êtes sbire Mais vous ne travaillez pas ensemble C'est ça que je trouve étrange Il faudra que j'étudie Le capitaine crochet Donc c'est lui Qui a la corde Si jamais Donc c'est lui Qui le Si je ne dis pas de bêtises Je vais peut-être relire Pour ne pas vous dire de bêtises Mais le capitaine crochet En fait Il pose Sa corde Sur quelqu'un Et si Si le capitaine crochet meurt Et bah il emmène La personne Avec lui En fait Donc attendez Je vais regarder pour elle bien sûr Mais au début de chaque journée Le capitaine crochet Emprisonne temporairement Un joueur Donc voilà Donc ça peut Il faut faire attention Avant de tuer le capitaine crochet Parce que vous pouvez éliminer Deux personnes De votre camp Donc ça peut Ça peut être compliqué Avec donc monsieur mouche Maléfique Donc un personnage Qui est assez intéressant Elle remplace un peu La voyante Mais du coup Vous pouvez être à la fois Un traître Et en même temps voyant Du coup c'est genre super puissant Mais ce qui se passe C'est que Maléfique Elle ne voit pas directement En fait Maléfique Choisit une personne Autour de la table Et c'est Diablo Qui sait La réelle identité De la personne Donc c'est assez C'est assez C'est assez intéressant Quoi Comme principe Et du coup Diablo Pourra ensuite faire part A Maléfique Enfin voilà Mais si Diablo Est gentil Et Maléfique méchant Et bah il va mentir A Maléfique Voyez S'il est pas sûr De son truc secret Ensuite La méchante reine Dans la partie A un moment Elle peut dire Toi grâce au miroir magique Du coup Enfin grâce Parce que c'est la méchante reine Et bah elle peut voir L'identité de quelqu'un Enfin on retourne la carte Si jamais c'est un méchant Il est automatiquement mort Si c'est un gentil Et bah On sait qu'il est gentil Voilà Ensuite nous avons Mergotel Alors elle C'est marrant Parce que Dans un jeu de méchant Mais en fait Dans la partie Je sais pas si c'est une fois Dans la partie Ou au début de chaque tour Excusez moi je regarde Parce que je l'ai lu qu'une fois Mergotel Chaque nuit A chaque fois qu'il y a une Bah à chaque fois qu'il y a une nuit Le maître du jeu dit Mergotel Réveille toi du coup Enfin réveille toi non Mais parce que Tout le monde sait Qui est Mergotel Elle pourra désigner Quelqu'un Qu'elle protégera Donc elle enferme en fait Comme dans son truc Et du coup Il sera protégé des méchants Hadès C'est un peu comme la sorcière En fait Hadès Mais sans la potion de mort C'est à dire Qu'une fois par partie Hadès peut sauver un joueur Que les loyaux ont choisi d'éliminer Le prince Jean Alors lui Il remplace un peu le maire Parce que quand il arrive dans la partie Si je dis pas de bêtises Bah c'est lui qui a la couronne Le prince Jean commence la partie Avec la carte couronne Voilà c'est ça Et donc avec ceci Et donc si j'aime Tant qu'il a la couronne Tant qu'il est vivant du coup Et ben il a un vote en plus Un peu comme le maire C'est lui qui départage En cas d'égalité Et s'il meurt Il peut choisir A qui il donne la couronne Donc il y aura toujours Une forme de maire Donc du coup Le maire a un peu un rôle Dans ce jeu là Et enfin Lady Tremette Donc c'est un personnage Que je Avant dernier personnage C'est un personnage Que je comprends pas Parce qu'elle n'a pas De pouvoir particulier C'est juste qu'elle a Deux sbires Donc voilà Je sais pas Je sais pas encore L'intérêt Comme j'ai pas joué au jeu L'intérêt des sbires Comme ils ont pas de pouvoir En sachant qu'ils peuvent Ne pas avoir le même rôle Que nous Donc je suppose que Voilà c'est pas un personnage A jouer quand il n'y a pas Beaucoup de joueurs Et je sais pas ce qu'ils le disent là C'est à partir de 7 joueurs Parce que ça veut dire Que 3 personnages Ne sont pas forcément ensemble Mais voilà Est-ce que c'est pour créer Plus de personnages sans pouvoir Ah peut-être que c'est ça Peut-être que c'est ça Mais Quand Lady Tremette Ça te rapporte rien quoi Ah bah c'est écrit Ah bah en plus C'est écrit derrière leur pouvoir Vous voyez je les avais même pas retournés Vous êtes celui qui prend la décision Ouais voilà c'est ça Donc du coup je sais pas trop A quoi ça sert Donc excusez-moi Si je passe à côté D'une particularité du jeu Et enfin Sharkan Alors lui c'est sympa Il n'a pas d'acolique du tout Par contre à chaque fois Qu'il vote Pour quelqu'un Il a une marque de griffes Devant lui Donc en gros il le blesse On va dire que c'est ça Et à chaque Il est puissant Je trouve qu'il est puissant Et du coup Quand un nouveau jour vient Si jamais la personne A pas été éliminée Automatiquement la personne A un vote en plus contre lui C'est un peu comme le corbeau Des anciens jeux Et du coup Mais par contre Si jamais vous détestez quelqu'un Et bah au bout d'un moment Si vous êtes pas nombreux Il sera vite éliminé quoi Donc voilà Tout ça est à prendre en compte Tout ça est à prendre en compte Que ce sont des personnages Ces personnages Tout le monde connaît Bah connaît tout simplement Connaît Connaît Vos pouvoirs Donc C'est A essayer A essayer Je sais pas si Ce qui est cool C'est qu'on peut y jouer A partir de 6 Et ça Ça va changer Beaucoup de choses Donc voilà J'espère que j'ai rien oublié Il y a des petites subtilités Sûrement que je n'ai pas compris Ou mal expliquées Et je m'en excuse Bah en gros Madame Trémède par exemple Elle est pratiquement sûre De pas avoir les votes De Anastasie et Javotte Voilà Voyez Il y a juste ce point là Que j'ai pas trop bien compris C'est au niveau des sbires Donc c'est le petit eratome du prince Du coup J'ai pris le temps De bien lire les règles Pour être sûr Et en fait Si vous êtes l'acolyte De quelqu'un Et que vous votez Contre votre grand méchant Par exemple Vous êtes Diablo Et vous votez contre Maléfique Pendant le jour Je précise Et que Maléfique était une gentille Vous mourrez aussi Donc il faut vraiment être sûr Je me demande juste Au niveau de ce jeu Ah oui j'ai dit une bêtise aussi Hades c'est bien la nuit Qui choisit S'il sauve Ou s'il laisse mourir quelqu'un Mais sinon Je me demande Au niveau de l'équilibre Si on n'est pas nombreux Ça peut aller super vite Mais voilà Donc si vous êtes acolyte Et que vous votez Contre votre grand méchant Ce qui est possible Si vous êtes gentil Et que Et que vous êtes sûr Que votre méchant Est méchant C'est horrible Et bah voilà Donc j'espère que Ah d'accord On peut enlever ça Pour faire une boîte Sans le petit bidule Ok Bah c'est cool Donc voilà A voir Moi je me pose juste la question Au niveau de l'équilibre De ce jeu Donc voilà Je vous fais des gros bisous Cette fois salut